Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue au 19h de la télévision de Burkina. Voici les titres. Le gouverneur de la région du sud-ouest à table avec les étudiants pour le tout premier repas servi au restaurant universitaire d'Ogawa. L'ouverture du restaurant a eu lieu ce 28 février et constitue l'une des prestations les plus importantes des oeuvres universitaires. Depuis une connexion Wi-Fi dans un rayon de 2,5 km le long de l'avenue Kouaminkouma, l'initiative de la mairie de Ouagadougou et de Lonatel est vise à offrir aux usagers et au festivalier du FESPACO une connexion au débit. Le restaurant universitaire d'Ogawa est fonctionnel depuis ce 28 février. Moins donc de soucis pour les étudiants. Quand on sait que c'est l'une des prestations importantes des oeuvres universitaires, le premier repas a été servi aux étudiants avec à leur table le gouverneur de la région. Dans le rang du restaurant universitaire d'Ogawa, Takseba Nitiema, le gouverneur de la région du sud-ouest, étudiant d'une journée, suit le circuit normal et se fait servir sans aucun protocole. À table, notre étudiant ne manquera pas de créer une ambiance particulière. Le geste est certes symbolique, mais plein de sens. Je pourrais dire à qui le droit, dans quelles conditions la restauration se fait, quel est l'état d'esprit des étudiants, quelle est aussi l'intention du gouvernement dans la suite des temps. Du côté des étudiants, l'ouverture du restaurant est une épine de moins, mais les conditions actuelles de la prestation ne sont pas satisfaisantes. Selon les chiffres 250 plats, pour tous les étudiants ici présents, ça n'a pas suffi pour le déjeuner et encore moins pour le dîner. Pour le premier responsable des oeuvres universitaires de Gawa, la réponse est sans équivoque. Il n'y a pas un seul restaurant universitaire au Burkina où vous allez trouver que le nombre de plats est égal au nombre d'étudiants. Et à Gawa même, on peut se résoudre. Les étudiants tournent autour de 512 et nous avons 250 plats. Donc ils vont manger là à midi et les soirs chacun rentre chez lui parce qu'il n'y a pas de cité. A cette occasion, le gouverneur de la région du sud-ouest n'a pas manqué de prodiguer des conseils aux étudiants. Nous, on vous forme à être des intellectuels, mais à être surtout des responsables. Il y a une nuance. Il y a une nuance. Ne soyez pas des intellectuels irresponsables. Un rappel, c'est en 2018 que le centre universitaire de Gawa a ouvert ses portes au sein de l'Ecole nationale des enseignants du primaire ENEP. Et l'ouverture de ce restaurant intervient une semaine après la manifestation des étudiants pour réclamer de meilleures conditions de vie et d'études. L'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication a reçu des étudiants en journalisme et communication de 4 pays de la sous-région venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée et du Niger. Ils ont échangé avec leurs camarades du Burkina sur les conditions de la formation. Un reportage, Sarturné, Paris. Les étudiants en communication et journalisme de 4 pays de la sous-région dans les locaux de l'ESTIC, l'Institut des sciences et techniques de l'information et de la communication. Il s'agit pour eux de découvrir d'autres réalités du terrain, mais aussi et surtout de partager des expériences avec leurs amis burkinabés. Je suis vraiment content de voir que l'ESTIC est quelquefois en avance de l'ESTIC, bien que l'ESTIC ait créé plusieurs années avant l'ESTIC, surtout aujourd'hui avec la radio et les matériels surtout techniques qui sont vraiment modernes. Je pense que ça va nous inspirer, nous, de l'ESTIC. Une fois rentré chez nous, nous avons essayé également de proposer à nos responsables et de garder cette collaboration avec les écoles pour que nous puissions échanger, nous puissions se partager tant sur le plan de la formation que sur le plan logistique. Pour le premier responsable de l'ESTIC, c'est une initiative à apprécier à sa juste valeur. Dans la rencontre d'échange que nous avons eu avec eux, ça a permis de comprendre que nous pouvons mutualiser un certain nombre de choses, c'est-à-dire pourquoi pas les équipements, mais aussi l'orientation des curriculaires. Et vous avez vu qu'ils ont même lancé une très belle idée, qui est celle de créer un réseau des étudiants au niveau de ces instituts-là, un réseau qui va travailler à permettre à chacun de ces étudiants-là d'être renforcés en termes de formation pratique sur le terrain. Cette visite au Burkina Faso de ces étudiants, venus de la Côte d'Ivoire, du Bénin, de la Guinée-Conakry et du Niger, entre en droite ligne de la célébration du cinquantenaire du FESPACO. Ces étudiants, à travers cette visite, veulent être au rendez-vous de la fête du cinéma africain. Les membres du cadre de concertation régionale du Sud-Ouest se sont réunis à Gawa au menu de cette rencontre statutaire, le bilan de la mise en oeuvre du PNDS dans la région. Il ressort un taux de réalisation de 38% du programme présidentiel dans cette région. Reportage, Madou Edraogo et Issa Kanana. Le rapport de performance annuel 2018 du Plan national de développement économique et social PNDS dans la région du Sud-Ouest indique un taux de réalisation physique de 36,92% et un taux financier de 51,75%. C'est ce qui ressort de cette deuxième session ordinaire du cadre de concertation régionale tenue ce jeudi matin à Gawa. C'est un taux moyen, ce n'est pas satisfaisant en tant que tel, mais il y a un certain nombre de facteurs qui ont joué à la défaveur des collectivités. Il s'agit notamment du départ du PNGT 2. Le PNGT 2 était un acteur quand même assez important dans le financement des activités des collectivités. Ce programme étant à terme depuis 2018, il s'agissait du reliquat de financement que les collectivités ont pu bénéficier. Ce qui a tiré en tout cas vers le bas les taux de réalisation physique et financière. A ces difficultés s'ajoute également un contexte sécuritaire difficile. Car cela nous tient, la mise en oeuvre du PNDS dans la région du Sud-Ouest suit son cours normal pour l'atteinte des objectifs escomptés, selon le gouverneur Takséban Nikiema. Au niveau des conseils municipaux, vraiment des infrastructures ont été réalisées pour soulager la souffrance des populations. Il y a eu des écoles, des maternités, surtout beaucoup de forages, des pistes, des pistes qui ont été refaites pour qu'au niveau de la région, le développement économique soit bien suivi. En termes de perspectives, le cadre de concertation prévoit entre autres l'achèvement des travaux entamés en 2018 et la construction de plusieurs autres infrastructures socio-économiques. A cette dixième session ordinaire, les membres du cadre des concertations régionales du Sud-Ouest ont par ailleurs observé une minute de silence en la mémoire du maire de Dicine, décédé le 14 février dernier. La loterie nationale Bokinabe, Lunabe, a procédé à la remise de chèques à un heureux gagnant de la ville de Dédougou. Il a pari au 4 plus 1 du 27 février dernier et empoche ainsi la somme de 29 millions de francs CFA. Avec ce chèque d'une valeur de 29 millions 732 mille francs CFA, Florent Lossamou Bonzi fait désormais son entrée dans le cercle restreint des millionnaires de la région de la boucle du Moune. Le 17 février 2019, quand il a tenté sa chance au 4 plus 1 en misant 1400 francs CFA, il était loin de savoir que la chance allait lui sourire. Aujourd'hui, heureux gagnant de la nationale des Jeux, il reçoit son lot des mains du directeur régional de l'Ouest de la Lona Bay. Beaucoup de joie surtout. En tout cas, je remercie beaucoup Dieu pour cela. Avec une telle somme, il faut beaucoup s'organiser. Ceux-là qui continuent de jouer, ils n'ont qu'à beaucoup joué. Bon, tenter leur chance également. En tout cas, on ne sait pas quand est-ce que ça vient. Et je leur souhaite beaucoup de chance. Au-delà de la remise de ce chèque, le représentant de la loterie nationale Bokinabe appelle le gagnant à un investissement utile. À l'endroit du gagnant, surtout, c'est lui dire de faire un bon usage de son argent, de ne pas trouver que c'est de l'argent gratuitement gagné. Donc, il n'a qu'à bien réfléchir au projet qu'il veut mener et puis faire un investissement utile pour lui-même et pour sa famille. Quand vous menez une activité et dans l'activité, vous arrivez à atteindre vos objectifs, il n'y a rien de tel. Donc, notre objectif étant de faire des heureux gagnants et de construire le Burkina avec les bénéfices, c'est un des objectifs qui est atteint ce matin. Donc, je ne peux que tirer un sentiment de satisfaction. Devant le regard du public, un appel est également lancé aux autorités locales pour l'encadrement des heureux gagnants dans la création des projets rentables. La mairie de Ouagadougou et Lounatel mettent à la disposition des usagers de l'avenue Kwame Krumah un Wi-Fi gratuit, une action pour offrir aux utilisateurs au festivalier du FESPACO une connexion au débit. Cette connexion est disponible dans un rayon de 2,5 km le long de l'avenue. Reportage concernant Koulibaly et Omar Zombré. Portable en main, Philippe Nien profite d'une connexion Internet au débit. Tout comme lui, ils sont nombreux sur l'avenue Kwame Krumah de Ouagadougou qui arrivent à se connecter gratuitement. Ils bénéficient d'un Wi-Fi gratuit mis au profit des festivaliers qui fréquentent cette avenue. Le Bon Samaritain est l'Onatel en collaboration avec la mairie de Ouagadougou. L'objectif étant de redonner vie à l'avenue Kwame Krumah. Quand on veut soigner les mots, c'est là où ça fait mal qu'on soigne. Et Ouagadougou a mal à son Kwame Krumah. Les riverains de Kwame Krumah vous le diront. La rue, le soir, elle est déserte. Il y a une certaine psychose. Donc il faut redonner vie à cette avenue-là. Donc, c'est l'avenue principale des affaires de la ville de Ouagadougou. Et il faut lui redonner vie. Et nous avons pensé qu'en faisant cet essai de l'Internet gratuit pendant le FESPACO, ça peut attirer du monde. Nous avons déployé sur l'ensemble de l'avenue près de 10 bornes Wi-Fi. Donc, il permet chacun, en fonction de sa position, d'être couvert simplement par une seule borne pour éviter les conjections. Et nous avons déployé également une capacité Internet suffisante vers notre backbone. Et nous sommes capables, en fonction de l'utilisation, d'augmenter cette capacité offerte. Nous n'avons aucune contrainte à ces niveaux. Pour la ministre en charge de l'économie numérique, cette initiative va permettre aux festivaliers de Ouagadougou et ceux venus de loin de rester en contact permanent avec leurs proches. Les utilisateurs ne vont pas se ruer tout de suite vers les cartes SIM, vers des cartes SIM pré-identifiées, ce qui est interdit par notre réglementation. Donc, ils ont déjà une connexion dès l'arrivée dans notre capitale. Ils peuvent continuer de communiquer en attendant d'avoir une connexion Internet privée. Et ceci est très, très important pour la sécurité des festivaliers et aussi la sécurité de notre belle capitale. Nous sommes pendant la fête du cinéma, mais si des utilisateurs se mettent à regarder des films, ils vont pomper la bande passante et les autres utilisateurs vont avoir du mal de communiquer. Donc, il est important, c'est offert gratuitement, mais il est important d'en faire une utilisation citoyenne, de penser aux autres utilisateurs qu'on puisse utiliser ce Wi-Fi que pour communiquer en attendant que les utilisateurs puissent procurer une carte SIM, puissent avoir une connexion Internet privée. Cette connexion sans fil couvre un rayon de 2,5 km sur l'avenue Kwame Nkrumah. Elle est disponible jusqu'à la fin du festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le 20h, c'est avec Nathalie Kaoré. Bonne suite du programme sur la RTB. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada